Salut tout le monde c'est Dessy on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo goodies j'avais vraiment super méga hâte simplement de faire cette vidéo parce que ça fait un petit moment que j'ai ces figurines donc qui sont des 10e séries vous avez le nom juste là bon je vous dis pas de lire le japonais juste là mais là bon vous voyez c'est marqué 10e séries juste là donc voilà c'est une petite série en fait de figurines qui sont super chupinette donc voilà comment ça va se passer donc en fait je vais vous montrer la série complète enfin qui pour le moment est complète en tout cas mais il y en aura deux autres qui vont sortir donc il y en a une en novembre et une en décembre voilà dans une qui est avec un Goopix d'Alola ce sera super mignon et je crois que le personnage c'est Lily donc ça c'est pour le mois de décembre et novembre c'est Sacha Nobby avec avec Sacha et puis Pikachu voilà elles sont super chouettes j'ai hâte de les avoir enfin on a hâte de les avoir plutôt donc donc voilà donc par contre je précise je l'avais déjà dit dans une autre vidéo au niveau de la qualité je vais ouvrir en même temps pendant que je vous parle c'est pas la même chose que les évolutions voilà je veux dire les figurines évolutions que je vous avais montré voilà c'était vraiment une qualité comment dire magnifique exceptionnel enfin voilà quoi c'était vraiment super canon là c'est c'est différent c'est pas déjà c'est pas des figurines en résine là c'est du pvc donc c'est encore différent sur la qualité mais elles sont super chupinette donc là du coup on va commencer avec Sacha et Pikachu je suis désolée pour le bruit je pense que pour le reste à mon avis on va couper voilà directement donc ce sera peut-être plus simple au niveau des oreilles voilà voilà et on est donc du coup on va pouvoir enfin commencer j'ai enlevé tous les cartons tous des scotiers tout ça oui je sais plus si je vous l'ai dit au tout début de la vidéo mais en fait du coup ça va se passer autrement ce sera pas en une seule partie ce sera en deux parties directement je vous montrerai les autres que vous aurez pour la prochaine fois pour la deuxième partie donc vous allez voir ce sera vraiment super alors donc le petit sacha on va ouvrir ceci ça on va le pousser c'est qu'il y en a des plastiques donc ici on a le petit socle donc là vous avez avec le petit Pikachu qui est inscrit juste ici et là ici c'est Sacha waouh je suis trop beau regardez c'est trop chupignon donc ici il y a le petit salamèche il est super mignon il est trop mignon il est trop chou là le petit Pikachu qui est au bras de Sacha et Sacha qui est super content évidemment ils sont super mignon ouais donc là ici ce sera là où il tiendra en fait sur le petit plateau là attendez je vais pousser le plastique je pense que ce sera plus simple voilà voilà c'est beaucoup mieux voilà elle est super mignonne ouais j'avais tellement hâte en plus de faire cette vidéo ça fait déjà un petit moment alors attendez ce qu'il y a un sens ou pas oui je présume qu'il y a un sens étant donné que ça c'est oblique on va le mettre sur le carton attendez je cherche le carton dans le carton comment vous mettez cette chose je ne sais pas on voit rien alors attendez oui bah non si tu le baisses ça va pas alors attendez j'ai un problème ça s'emboîte pas j'ai un petit problème soucis techniques c'est pas possible faut que ça s'emboîte mais non quoi oh mais c'est dur c'est pas possible c'est compliqué faut que je monte ça à la caillosse voilà ça y est ça tient ok donc du coup la voici dans son intégralité là au moins j'ai pas peur que ça se casse c'est pas comme la fenard ou les évolutions ça risque pas de tomber ça tient bien oula pardon pour la caméra elle est super mignonne j'adore surtout le petit salamèche je le trouve trop chopiné oula par contre oui avec le poids par contre voilà elle fait balançoire tout 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 faudra ah non ça allait avant il y a un moment où ça allait faut peut-être du coup que je l'incline un peu mieux que ça alors attendez bon au pire je ah voilà ça y est ça y est c'est bon bon au pire j'essaierai de la remettre un petit peu mieux que ça après directement hors vidéo enfin hors caméra quoi alors attendez qui c'est qu'on va prendre il y en a tout plein ouboubou on va prendre pierre oui voilà on va prendre pierre tout 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 oula ah j'ai oublié un scotch alors le petit plateau qui est de couleur verte enfin vert plutôt c'est un plateau alors attendez comment est-ce qu'il se compose celui-là donc là ici il y a un truc à mettre donc là ici on a pierre il est super classe il est classe alors attendez bon déjà on va le poser on va dire par là voilà ce sera déjà un début ah le petit goopix il est trop mignon il est trop chupiné j'adore il est énorme ce goopix trop énorme alors du coup je ne sais pas où le mettre euh oui je ne sais pas ok donc ça on a cette euh chose ce truc là euh donc ensuite il y a ceci je ne sais pas où ça va je n'ai aucune idée j'en sais rien ah là c'est la gamelle où tu fais la nourriture je me demande ce qu'il y a dedans ça a l'air bizarre une soupe attendez c'est peut-être un truc genre comme ça ah oui je crois que c'est un genre de truc comme ça ça a l'air d'être ça ah les petits racailloux ah il est chouette ah il y a un truc à mettre ici ça doit être le basonnet oh là viens ici basonnet alors euh c'est de quel côté ? le côté ? je ne voudrais pas le forcer pour rien et voilà choupa choups hi hi alors du coup tu vas ici enfin je le présume euh le carton euh le plastique plutôt ça peut partir alors attendez du coup est-ce qu'il ne faudrait pas orienter du coup le truc comme ça pour donner attendez comment il se tient lui donc ça ferait un genre de truc euh comme ça et puis le petit goopix qui est admiratif voilà ouais ah bah du coup celle-là je peux je ne sais pas comment oula ça commence déjà mal je ne sais pas comment vous montrer ça attendez euh on va essayer de tiens pas ce goopix mais attendez ça va être beau quand je vais tout pencher oh mon dieu je ne peux pas faire plus voilà débrouillez-vous maintenant je ne peux pas faire plus c'est déjà beau comme ça voilà mon dieu oula il y a tout qui va tomber voilà voilà comme ça toi tu es près de ta cuillère toi tu es admiratif allez admiration voilà ah zut mais bon je crois que je vais lui mettre de la pâte à fixe hein ce goopix hop là mais mais c'est pas possible voilà voilà et puis ça comme ça voilà c'est beau alors ça on peut l'enlever bah du coup j'en ai plus besoin et on va passer à oh on va faire ondinette on va faire ondinette j'aime bien ondine alors le petit socle qui est orange pour aller avec Psycho Quack et ondine oula attendez on a retrouvé ondine c'est sa verre sur Halloween oh mon dieu donc euh bah voici ondine décapité pauvre ondine mon dieu oula ça y est elle a retrouvé sa tête ouais salut ouais elle est contente euh je la trouve un peu jaune je sais pas pour vous mais moi au niveau de la peau je la trouve peut-être un peu jaunâtre je sais pas je la trouve un peu bizarre mais bon elle est pas mal du tout elle est vraiment choupinette elle est toute choupinounette et non je voudrais pas dire mais quand même ils lui ont fait un de ses arches pour ceux qui savent ce que ça veut dire un arche ça veut dire cul voilà non mais franchement avouez quand même avouez là il y a bien le sens du détail hein voilà les petites au guépi ouaaaaaah oh il est trop mignon les petits filles moi donc oui 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 il est ton chou il est trop trop mignon ah je l'adore et les petits psycho quake qui je pense fera très plaisir a caillot parce qu'il adore psico quake et il est super beau le Psycho Quack d'ailleurs j'aurais encore une figurine à vous montrer avec Psycho Quack mais il me semble que je vous en avais déjà parlé c'est un Psycho Quack qui qui écrase en fait Pikachu, c'est disons une figurine un peu humoristique mais elle est super choupinette elle par contre elle est en résine mais elle est super jolie ouais mes petits Psycho Quack alors attendez du coup on va mettre oula je suis pas sûre qu'elle aille comme ça Ondine alors attendez du coup elle irait comme ça bah ouais mais alors du coup elle est hors champ elle est hors champ attendez comment est-ce qu'elle faut que je regarde un peu le carton alors attendez du coup ah mais oui mais comme on peut du coup tourner sa tête alors attendez attendez il fallait déjà que ah bah au moins celle là elle s'emboîte bien voilà donc disons que Ondine on va la positionner comme ça on va lui mettre son pote dans les bras voilà 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 ouais normalement c'est bien calé et donc si je me trompe pas donc là le Psycho Quack il y aurait par là hein genre comme ça ouais normalement sur la photo c'est comme ça enfin c'est dans le genre disons j'adore c'est super mignon c'est super 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 chupinien franchement le petit togipi est tout coton oui tout coton et du coup on va pouvoir passer à la suivante hop là du coup il nous reste Régis et l'autre je ne sais plus ton nom je ne sais plus comment tu t'appelles je ne sais plus est-ce que tu s'appellerais pas Sana je ne sais plus dis donc oui je crois que c'est Sana Sana il me semble enfin j'aurais pas d'air de bêtises mais à la limite n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que sur le coup bah je sèche voilà oula je vais faire tomber le petit truc donc le petit plateau juste ici donc alors attendez on va commencer ouais il me semble que c'est Sana mais je ne voudrais pas dire de bêtises bon au pire des cas vous le dites en commentaire je pense qu'il n'y aura pas de problème et un petit skitty j'adore les skittis il est énorme bon Sana par contre elle est quand même beaucoup moins jeune que Ondine parce que je ne sais pas je trouve que ça a quand même une différence au niveau de la couleur donc peut-être raté je ne sais pas alors attendez j'ai trouvé une petite partie du skitty alors on va enlever le scotch hop là voilà alors le petit skitty je vais mettre un oula oula c'est fragile quand même ce truc oulala je le sens pas oh non mais je vais le casser sérieux oh non alors attendez parce que j'ai un petit problème ça ne va pas oula ouais bon bah je pense qu'on va faire ça plutôt hors caméra voilà je pense que ce sera mieux parce que là c'est vraiment une partie non ah non c'est bon ça c'est juste enlever du truc tout va bien tout va bien j'ai eu trop peur ah mon dieu oui ça va tout va bien oui ça va c'est juste le truc en fait qui est qui est sorti donc oui je ferai ça plutôt hors caméra parce qu'en fait j'ai un peu peur c'est trop délicat c'est tellement fin que du coup j'ai trop peur de le casser donc je préfère faire comme ça c'est peut-être mieux donc attendez du coup on va la placer ça vaudra bien attendez je me suis peut-être trompée c'est peut-être dans l'autre sens alors peut-être pas en fait alors alors du coup elle a le pied en l'air elle a pas de pied par terre du coup attendez hé c'est du sport hein de faire ces trucs ouais c'est pas fini attendez oh là là ouais on va encore la prochaine fois c'est Kioskilfer c'est pas moi hop là ouais ouais on est pas mal et donc du coup le petit poussiveux que je ne vous ai pas encore montré il est mignon il est trop mignon petit poussiveux donc lui je pense qu'il va dans ses bras quoi que non je ne sais plus attendez on va revoir la photo oui oui c'est ça il va dans ses bras voilà donc c'est comme ça qu'il va alors maintenant je vais pouvoir vous le montrer du coup en entier hop là on va faire attention on essaie de vous le pencher un petit peu comme ça vous pouvez voir le visage mais alors du coup c'est marrant parce que du coup ça voudrait dire qu'elle n'a pas de pieds par terre c'est marrant enfin je trouve ça plus choquant que sur Sacha ou Gondine même si eux bon c'est un peu la même chose mais je trouve ça moins choquant étrangement je ne sais pas pourquoi oula mon mon dieu mon mon dieu il y a tout qui est tombé attendez on va remettre le petit goupix le petit goupix je suis en train de tomber ma voix c'est horrible et du coup le petit poussiveux voilà ouais c'est trop chou donc du coup il faudra que je remette du coup la petite partie là ici de Skitty mais hors caméra parce que là j'ai vraiment trop trop peur j'ai trop les jetons et donc maintenant on va pouvoir passer à la dernière et après je vous montrerai ce que vous aurez dans la deuxième partie donc pour la deuxième série désolé pour le bruit donc le petit plateau ouais c'est avec un petit évoli trop choupinou ah bah au moins celle là j'ai pas besoin de m'embêter elle est déjà faite voilà ça c'est bien ça ça j'aime bien ça m'arrange elle est super j'adore le petit évoli ouais la cape aussi elle est classe c'est super chouette avec la petite pokéball mon dieu je vais mourir j'en peux plus d'être malade c'est terrible c'est trop 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 joli ils sont super vol franchement j'adore cette série alors attendez donc là il y a deux trous là il y en a juste un oula attendez c'est mal barré voilà ah bah voilà ça c'est beaucoup plus facile hein oh non mais non mais non c'est pas possible j'ai ma dite je suis ma dite je t'avais bien mise toi pourtant heureusement que t'es en PVC ça m'a le barré attendez moi je compte ce truc ah mais c'est pas étonnant c'est pas bien mis ah oui je me disais que c'était trop simple à mettre ok je comprends ah ouais mais si après en dessous ça ressort non mais c'est pas possible je suis en train de m'ouvrir alors attendez le premier je sais pas si je vais rester à la mettre au pire c'est Kiosk qui le fera oui bon je crois qu'il va le faire à mon avis ça la suivant comme ça attendez j'essaye un truc je sais pas ce machin je me jure attendez attendez non j'arrive pas c'est bon j'arrive pas ce sera Kiosk voilà oh mon dieu la caméra excusez moi voilà oui donc à mon avis ce sera Kiosk voilà c'est parce que je suis malade j'ai pas de force c'est pour ça c'est sûrement pour ça et bon non mais c'est pas possible j'arrive pas du tout parce qu'on met les trucs en dessous ils arrêtent pas de sortir et déjà que c'est dur à mettre voilà c'est pas comme si c'était facile non plus donc allez allez oui bon voilà sur l'ensemble c'est ça vous avez compris voilà voilà c'est beau c'est joli ça bouge encore mais bientôt ça bougera plus ça m'énerve ça m'énerve c'est pas possible voilà pour l'instant on va le mettre comme ça très bien je vais pas y arriver et donc maintenant je vais pouvoir vous montrer donc en fait les figurines que vous aurez en deuxième partie donc on va juste bouger c'est dur encore le poussiveux qui tombe il faut voir que je les fixe je suis désolée si je tousse je suis vraiment désolée donc à l'heure attendez j'ai un peu plus de plastique ça on peut enlever ça fera beaucoup plus de place donc ici on a une petite Jessie elle a l'air super super jolie pardon ça commence à être un petit peu dur donc ici on a une petite Jessie avec un cul butoquel ça a l'air mais énorme vraiment vraiment énorme j'ai pas mon hâte et ensuite bah forcément que serait Jessie Saint-James et Miaouus bien évidemment donc les deux acolytes ça a l'air terrible ça a l'air vraiment super super tiens voilà d'ailleurs vous le voyez il est là avec son sourire super Colgate normal et donc juste après donc nous avons ferme pour place hop 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 donc l'infirmière Joël et le Vénard j'espère que vous le voyez bien moi j'adore le Vénard moi perso il me fait bien triper il est vraiment énorme oh la la ça m'est hyper et ensuite donc ensuite il y a une dernière figurine avant les deux autres qui vont sortir donc une en novembre et une en décembre il y en a une autre celle là elle est superbe c'est Dracopé oh mon dieu c'est Dracopé qui prend toute la place attendez on va faire de la place oui bon bah tout a bougé oui bon bah c'est bon oui tout va tomber j'ai bien compris j'avais bien compris voilà voilà oh la la ça a du mal à passer donc voilà donc il s'agit de Dracopé la figurine est super je sais pas comment vous mettre ça ça prend trop de place le carton est énorme le carton est vraiment énorme par rapport aux autres donc ensuite avec vous avez Sacha et Pikachu qui sont juste là mais alors le Dracopé il a vraiment mais alors vraiment de la classe il est super beau quoi j'ai hâte de le découvrir avec vous en vidéo ça va être super la petite beauté maintenant il est là il est juste là et le Sacha oui parce que normalement le Sacha va sur le dos de Dracopé j'espère que ça tiendra pas comme les autres parce que sinon ça pue du boudin moi je vous le dis donc voilà donc bah tenez je vais vous laisser avec cette image de Dracopé voilà ça sera super comme ça donc du coup bah je vais vous laisser j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu en tout cas parce que les les James Series bah voilà avec Chaos on adore elles sont vraiment superbes donc bah surtout si vous avez aimé par moi n'hésitez pas à liker et même à nous dire en commentaire quelle figurine est-ce que vous avez préféré jusqu'à maintenant sans compter bien sûr la deuxième partie étant donné que vous les avez pas encore vues mais pour l'instant n'hésitez pas à nous dire laquelle vous avez préféré pour la première partie je suis en train de tout faire tomber je suis en train vraiment de tout faire tomber parce qu'en fait je voulais juste vous montrer ma préférée c'était juste pour ça bon moi perso j'ai un petit doute mais je pense je vais essayer de remettre pire correctement mais je pense que pour le moment ma préférée c'est celle-là donc la petite ondine avec Psycho Quack et Togepi parce que je la trouve super choupie honnête elle est terrible mais bon à mon avis sur la deuxième partie à tous les coups ce sera Dracofé à tous les coups oh là là encore le groupix qui est tombé surtout comme je vous l'ai dit juste avant n'hésitez pas à liker oui j'ai la deuxième main qui est prise à partager à commenter et à vous abonner merci et bah sur ce on se retrouve pour la deuxième partie la semaine prochaine salut salut